Bon, on est tous ensemble là ? Tendu ! Salut à tous, c'est Waxim ! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 de F1 Manager 23. On se rapproche de la fin de saison, mais aujourd'hui, on est au Qatar ! Comme vous le savez, le Qatar, c'est une course où il s'est passé des choses compliquées cette année. On va en parler un peu plus tard, mais tout de suite, on va pouvoir tirer la roue du destin. Donc, roue du destin, pas grand-chose à dire, vous commencez à la connaître depuis 2-3 épisodes. On la tire tout de suite. Et comme la roue du destin a tendance à nous afficher tout le temps le même résultat, ce sera encore une fois 1 plus 100 et 3 moins 25. Et 4 moins 25, pardon. Ok, alors qui aura son petit plus 100 ? On va le voir tout de suite. Plus 100 pour qui ? Maloney ! Maloney, tiens, qui fait son introduction, lui, en F1. Qui est recruté et qui se chope du coup son plus 100. Moins 25 pour... Piastri ! Piastri qui avait déjà eu un plus 100, ça lui fait moins 25, ça lui fait pas de mal. Un autre moins 25 pour... Chadwick ! Oh, ça c'est un peu plus méchant par contre. Chadwick, moins 25, ça veut peut-être dire au revoir Chadwick. Troisième tirage. Ricciardo, moins 25. Ok, et enfin... Novalak. Moins 25. C'est violent, hein. Alors là, on va sûrement avoir des gens qui vont être renvoyés. Donc, nous avions... Zayn Maloney qui a été amélioré. Et Zayn Maloney, du coup, se retrouve à 174. Est un digne représentant des plus grands pilotes de nos parties. Piastri, qui a eu moins 25, qui tombe à 143. Pas de problème pour lui. Jamie Chadwick, qui tombe à 60, qui va sûrement être remercié par Mercedes. Désolé. Ricciardo, qui tombe à 60 chez Alpine. Ça va être remerciement aussi, malheureusement pour lui. Et Clément Novalak, qui tombe à 54. Alors là, on est quasi sûr qu'il va être remercié. Il ne peut pas rester tel quel chez Ferhari. On va voir ça tout de suite. Alors, allons voir, du coup, s'il y a eu des remplacements au niveau des pilotes. Vettel arrive chez Mercedes, messieurs dames. Vettel arrive chez Mercedes, messieurs dames. Donc, c'est le comeback de Vettel. Et du coup, ça signifie qu'on a notre top 3 à nouveau réuni. Bon, Vettel, il ne peut plus rien faire sur Captain Pizza. Trop de courses, il a loupé trop de courses. Mais, néanmoins, il y a peut-être, voilà, quelque chose à faire. Donc, on avait Vettel. On va continuer, du coup. Ricciardo a été remercié aussi. Donc, on va voir du nouveau, là, du nouveau pilote. Dennis Auger arrive chez Ferhari. Ferhari qui, décidément, aime bien donner sa chance au petit nouveau. Ce qui est dingue, c'est que Logan Sargent, qui aurait dû être pilote de F1, ne l'a jamais été dans ma partie. Et Ayumu Iwasa arrive chez Alpine. Donc, là, c'est vraiment les jeunes qui reprennent le flambeau. C'est vraiment les jeunes qui reprennent le flambeau. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Carlos Sainz a pris sa retraite. Lewis Hamilton aussi. On a Adem Benz et Debris qui sont à 50, ici. Alors, préparation, donc, position calife, attendre les Q3, tour le plus rapide. Ok. Alors, température ambiante au Qatar, 38 degrés. Voilà. Messieurs, dames, notre tour va se jouer ici pour nous. Donc, là, on va avoir un peu de modding à faire, en fait. Parce que, vous le savez, au Qatar, la course a été très compliquée pour beaucoup de pilotes. Donc, là, on a nos pilotes pour la course. Et ils ne peuvent plus être renvoyés par leurs écuries. En théorie. En théorie. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plusieurs notes à zéro. Ça concerne notamment la note de contrôle, la note d'adaptabilité, la note de réaction et la note de précision. Qui, pour moi, sont intimement liées à la température qui est présente sur le circuit. Ce sera zéro pour tous les pilotes. Zéro pour tous les pilotes dans ces quatre notes. Tous les pilotes présents en course. Donc, ça reviendra, bien sûr, pour la prochaine course. Puisqu'il n'y a qu'au Qatar où il y a ces conditions un peu compliquées. Mais là, pour cette course, ce sera comme ça. Alors, vous connaissez les bails de tout relancer. Et c'est parti pour les qualifs. C'est parti pour la Q1 ! Café éternel. Quand on boit du café, faites-vous un puits de café. Comme ça, vous n'avez plus besoin de vous en faire. On a quand même réussi à placer sur les meilleures places. Enfin, sur les dix premières places Schumacher et Ocon. Ah non, il y a quelqu'un qui nous est passé devant. Ça doit être... Ouais, non. Et c'est la Q2 ! C'est la Q2 ! Il faut qu'on assure pour la Q3 maintenant. Allez, pour la Q2 ! On aimerait bien qualifier les deux voitures. Mais on sait que ça va être compliqué. Ocon ne va pas être gêné. Mick Schumacher, peut-être que si. Ils ne vont pas être gênés dans leur premier tour. Ils vont être gênés dans leur deuxième tour. P7 et P8. Non, P6 et P7. C'est pas mal. Mais on a Captain Pizza. Ouais, voilà. Normalement. P7, P9. P7, P9. Allez ! Oh, on a qualifié les deux voitures pour la Q3 ! Messieurs, dames ! Les deux voitures sont qualifiées pour la Q3 ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! On a l'élimination de Captain Pizza dès la Q2 ! Et oui, le malus y fait du mal, Captain ! Waouh, waouh, waouh ! Et devant, on a George Russell. Toujours bon leader. Mais leader d'une demi-seconde, quasiment là. Donc, on peut déjà s'assurer que George Russell va gagner la course. Denis Sauger, pour sa première, lui prend la troisième place. On va voir en Q3 ce que ça donne. Oh là ! Oh là ! Tête à queue de... De Ocon, là, pour la Q3. Attention, Ocon. Il y a un pilote qui s'est planté. C'est Mick Schumacher ! Mick Schumacher qui s'est planté. Bon, ben nous, on est 9e et 10e quand même. Alors, il faut savoir du coup que pour ces courses... Donc, nous, on va y aller en médium. Pour ces courses, en fait, personne n'est à l'abri de se planter. Il y a tellement eu de changements de stats. Il y en a qui roulent avec des notes de moins de 50. On ne se rend pas compte là, mais n'importe qui peut se casser la gueule. Et on peut avoir du 5 abandon, même au sprint. On va voir ça tout de suite. Je vais garder cette stratégie. Je vais juste leur dire d'aller un peu plus vite au départ. Et puis, je vais analyser, par contre, si on y va comme ça. Ouais. On va rester comme ça pour l'instant. Et au départ, voilà. Hop. Et c'est parti pour le sprint ! Donc, nous, on va suivre Schumacher, qui est parti 9e ! Ocon, lui, s'est fait dépasser direct. Non, il reprend la 10e place. Non, Ocon est en train de se battre avec Charles Leclerc. Pour une potentielle 10e place. Ce serait pas mal qu'on soit dans les 8 premiers, histoire de choper des points. Mais bon, c'est pas la course où on peut espérer grand-chose. Ici, ça va être le royaume de ceux qui ont plus de 100 points. Et nous, on n'en fait pas partie. On n'en fait pas partie. Donc, voilà. Le départ s'est lancé. Il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Il ne se passe pas grand-chose. J'ai l'impression qu'Ocon va perdre peut-être ses places. Ouais, Ocon est en train de perdre ses places. Et on a déjà quelqu'un qui a fait une trajectoire un peu large. C'est Guanujo, le 20e. Qui... Voilà. Voilà, voilà. Ça commence, ça commence. Ce serait quelque chose à tester à Monaco, ça. De mettre plusieurs notes à zéro. Et nous, on est 12e. Captain Pizza vient de passer devant Ocon. Mick Schumacher perd sa 9e place. Il se fait dépasser par Leclerc. Et là, Ocon et Mick Schumacher perdent leur place. 11e et 13e maintenant. Voilà, on a déjà 10% sur certains pilotes. Donc, normalement, à un moment, on devrait... Ocon perd sa 13e place et devient 14e. Ouais, là, c'était une mauvaise strat, en fait. Au-dessous, nos dards rentrent au stand. On récupère la 10e et la 13e place. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et donc, du coup, je vais faire en sorte qu'ils y aillent un peu plus agressivement. Ocon, ça y est. Il commence à se détacher, Ocon. Donc, on va le mettre en dépassement fort, en plus. Et Schumacher, pareil. Ça commence à se détacher. Ça y est, on commence à voir les diffs au niveau des pneus. Peut-être pas chez Mick Schumacher. Peut-être pas chez Mick Schumacher, mais chez Ocon, oui. Oh là 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 là. C'était pas... C'était pas le sprint du siècle, pour nous. On a Leclerc devant Schumacher, normalement, qui n'a plus que 23%. Il voit ça à 19% aussi sur ses pneus. Donc, soit ils vont éclater avant la fin de la course. En tout cas, on devrait pouvoir les rattraper avec Schumacher. Avec Schumacher, mais même avec Ocon. Voilà. Voilà, c'est en train de se... C'est en train de se décanter, là. Peut-être au freinage. Oui, au freinage. On a la 10ème place pour Mick Schumacher. Et là, normalement, on devrait prendre la 9ème place à Iwasa. Ils vont perdre des places, hein. Voilà, 9ème place ! Et on a Iwasa, qui a eu les pneus qui ont éclaté. Donc, il va être obligé soit de rentrer au stand, soit d'abandonner. Donc, Ocon a récupéré aussi la 13ème place. Et devant, on va avoir, du coup... On va avoir, du coup... Ah tiens, pourquoi il y a écrit la slap ? Leclerc, pareil, qui a peut-être le même problème. Donc, ce serait pas mal de le rattraper... Ce serait pas mal de le rattraper, Ocon. Oui ! Leclerc ! Alors, attendez, non, c'est Perez qui a eu ces pneus qui ont éclaté aussi. Donc, Ocon a récupéré la 11ème place et passe devant Tsunoda. Ocon, on va te mettre en attaque maintenant, hein. Faut rien que tu lâches. Faut rien que tu lâches, mon petit Ocon. Parce que Leclerc, tu peux le dépasser. Récupérer une 10ème place. Mick Schumauer, du coup, est dans les points. Allez ! Allez, récupère cette place. Et il défend bien, Leclerc, hein. Non ! Allez ! Allez, la 10ème place pour Ocon ! Et on va partir 8ème et 10ème. On a récupéré un petit point avec Mick Schumauer. Et ça, c'est pas mal. On va pas cracher dessus. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On a Perez et Iwaza qui finissent avec des pneus... Voilà, pas possible. Donc, classement sprint. George Russell partira 1er devant Fernando Alonso, Denis Auger, Captain Pizza, Redreff, Maloney qui prend la 6ème place et qui marque des points pour AlphaTauri. Sophia Florsch, 7ème. Mick Schumauer, 8ème. Vettel, 9. Ocon, 10. Notra Perez et Iwaza qui ont eu les pneus... Voilà, qui ont mouru. Et derrière, on a rien d'autre à noter. Alors, pour la stratégie de course. Donc, bien sûr, il va pas pleuvoir là-bas. Donc, il faut absolument qu'on utilise les softs. On l'a vu, les softs très très forts. Donc, soft, médium, médium. Voilà. Je pense qu'on peut pas dire mieux. Deux arrêts au stand. Donc, on enlève deux tours d'essence. Et option de pilote. On va lui dire d'y aller vite au départ. D'ailleurs, on va partir du coup 7ème et 9ème. Il y a des gens qui ont eu des malus. Bon, on va pas cracher dessus. Allez, c'est parti pour cette petite course au Qatar. On va se mettre à la place d'Ocon. Ocon, du coup, qui va essayer... Ah, qui perd des places dès le départ. Qui perd des places dès le départ. Et déjà un drapeau jaune. Déjà un drapeau jaune. Avec quelqu'un qui a fait un écart. Ça doit être Guan Yu Jo, que j'ai vu descendre. Non, accident impliquant plusieurs voitures. Qu'est-ce qui s'est passé au départ de cette course ? Alors oui, il y a plein de voitures qui se sont touchées. Trois voitures. Tsunoda, Guan Yu Jo. Et derrière, c'est Perez. Derrière, c'est Perez. Donc la voiture, la course commence très très mal. Pour eux. Il n'y a pas de quoi mettre une voiture de sécurité. Mais ça va être comme ça toute la course, normalement. Oh ! Vettel s'est fait dépasser par... Enfin, Schumacher s'est fait dépasser par Vettel. Au freinage en plus. Au freinage. Difficile de résister, là. Donc on est 9e et 10e. Oh ! Alonso a eu un problème. Tête à queue de Alonso. Il fait le meilleur tour et il a... Et il fait son tête à queue. Ah ouais, non, mais là, je vous le dis, on va avoir que de ça, la team. Que de ça. C'était le but. Putain, on les a laissés en... Oh là 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 là. On les a laissés en agressif sur les pneus, c'est pas grave. Okon maintenant est derrière Sophia Florsch et va essayer de récupérer la 7e place. Tandis que Mick Schumacher, lui, s'est fait récupérer la 9e place par une Alpine. Et Okon prend la 7e place à Sophia Florsch. On a fait une erreur, on va l'assumer. En fait, il ne faut pas qu'on aille sous les 30%. Après, ça devient dangereux. Okon, pareil, il va rentrer au prochain tour et mettre les médiums. Ok, on est ressorti 14e et 17e. Mais bon, on a des pneus frais. Devant, tout le monde n'est pas rentré. Les leaders, Russell rentre au stand. Et c'est Captain Pizza, le nouveau leader de la course. On est plutôt dans nos standards. Et je pensais qu'il n'y en aurait eu plus, vous voyez, des chutes. Pepper dépasse Schumacher. Schumacher, pose à bois. Avec son moteur, il y a des dégâts, ça ne lève pas. Oh, blocage de Schumacher. Mais c'est juste un blocage. Donc Schumacher tombe à la 16e place. Okon perd la 9e place. Il est 10e maintenant. Et on a Alonso qui pousse et qui prend. Ouais, voilà la 10e place d'Ocon. Ocon est 11e. Pour la première fois depuis quelques courses, on ne va peut-être pas avoir une seule Williams dans les 10 premiers. Ok, Ocon repasse 10e avec l'arrêt au stand de Dennis Hogar. Et Mick Schumacher, il va falloir qu'on le fasse rentrer au stand là. On va lui remettre des médiums. Tout de suite. Ok, Ocon passe 9e. Pour l'instant, on est sur des combats stratégiques. Mr. Pepper derrière Ocon essaye de lui prendre la 9e place. voiture de sécurité virtuelle. C'est le moment pour Ocon de changer de pneu. Je suis désolé. Voilà, on en profite. On en profite. Et c'est Mick Schumacher qui s'est planté. Non, non, Schumacher, c'est foutu. C'est foutu. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Voilà, c'est assez violent, c'est assez violent et la voiture a pris cher. C'était pas le week-end de Mick Schumacher. Et donc, c'est fini pour Schumacher. Et nous, on va en profiter avec Ocon pour rentrer au stand et gagner du temps sur nos concurrents. Voilà, c'est un bon arrêt qu'on fait d'ailleurs. On ressort 12e. On ressort 12e. Donc là, on fait chauffer un peu les pneus. Donc, la voiture de sécurité virtuelle, c'est terminé. On va repartir en déploiement tout de suite. Avec Ocon, histoire de rattraper Iwasa devant. Qui a fait un tête-à-queue. Là, il faut que ça chauffe ses pneus. Ouais, c'est bon. Les pneus sont chauds. Je n'ai pas de problème avec ça ici au Qatar. On sait que les pneus vont chauffer. On va désactiver le RS, histoire de... Tête-à-queue pour Florsch. Mais ça ne nous fait rien gagner. On a Piastri qui rentre au stand. Et Ocon ressort devant Piastri. Récupère la 11e place. Mais Piastri a des softs. Et on connaît la qualité des softs face au médium. Face au médium, ça rentre beaucoup au stand. Là, et Ocon récupère la 9e place. Cet arrêt au stand pendant la voiture de sécurité virtuelle n'était peut-être pas si déconnant que ça. Mais on va perdre. On va perdre la 9e place. Piastri va repasser devant. Voilà, c'est fait. Piastri repasse devant. On est 10e maintenant avec Ocon. Allez, sur un petit freinage là. Oh là là, mais Iwasa, qu'est-ce qu'il nous fait ? Iwasa, il a perdu ses pneus ? Oui ! Il a éclaté ses pneus ! On est 9e avec Ocon ! Le public en délire. Les Williams, toujours dans les points. Depuis quelques courses. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Depuis quelques courses, les Williams dans les points. Bon, on ne rattrapera pas. Piastri. Oh là là, Iwasa, Iwasa, la déception est immense. Ça se voit. Il est en train de descendre le classement doucement, mais sûrement. Et nous, on est 9e avec Ocon. Ouais, ça va, ça pourrit. C'est pas grave. C'est pas grave. George Russell, encore leader. Devant Captain Pizza, Redref, Zen Maloney, qui, après son bonus, chope une 4e place. Fernando Alonso, 5e, Sébastien Vettel, 6. Denis Auger, 7. Oscar Piastri, 8. Esteban Ocon, chez nous, Williams, 9e. Mr. Pepper, 10e. Super pour Mr. Pepper. Derrière, on notera l'abandon de Mick Schoenauer. Dommage. Yuki Tsunoda dans sa Red Bull, qui est 17e. C'est pas bon du tout. Lando Norris, pareil. 16e avec sa McLaren, c'est pas bon du tout. Ayumu Iwasa, qui aurait pu faire mieux, mais il fait pas mieux. Sofia Florge, qui s'est beaucoup plantée, et du coup, qui se retrouve 13e. Classement des pilotes. Captain Pizza prend 23 points ce week-end. Et du coup, conforte son avance sur Redref. On va bientôt pouvoir dire qu'il est champion. On a du coup, Sébastien Vettel, qui prend 8 points. On a George Russell, qui en prend 34, et qui continue sa montée au classement. Nous, on a Mick Schoenauer, qui perd une place. Fernando Alonso, qui en gagne une. Voilà, derrière, on a Zayn Maloney, qui s'installe. Lui, elle a 18e place avec ses 15 premiers points. Denis Sauger, ses 12 premiers points, 19e. Derrière, derrière, derrière. Mr. Pepper, qui remarque un point. Il faut le signaler. Voilà, voilà. Classement constructeur. Ferrari reprend quelques points chez Red Bull. Voilà. Nous, il faut qu'on s'inquiète, par contre, de Haas, qui gagne des points à chaque course. AlphaTauri, qui va en gagner aussi. Et c'est à peu près tout. DHL Pit Stop, on est deuxième avec Esteban Ocon. On va marquer quelques points. Mais, on récupère la 8e place, ce serait bien qu'on récupère la 7e. C'est juste une question en dessous. C'est juste une question en dessous. Voilà. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai noté tous les pilotes. Donc, si jamais là... Alors, on va regarder quand même s'ils ont viré du monde. J'espère pas. Non, ils ont viré personne. Donc, je vais m'occuper de remettre toutes les notes à niveau. Et puis, après, on va pouvoir partir la semaine prochaine sur l'épisode 19. L'épisode 19 qui aura lieu aux Etats-Unis. Voilà, c'était Waxime. Merci d'avoir regardé. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Allez. Ciao.